Hot Mix Radio, les instants privilégiés aujourd'hui avec Gad El Malek. Je suis ravie de recevoir. Déjà, première question, comment tu vas ? Merci, parce qu'on pose rarement cette question quand on fait des interviews. Ça va bien, bien que… Ah non, non, en fait, je dis ça va bien, mais ça ne va pas super, en fait. Ce n'est pas trop la forme. Non, c'est la forme, mais j'ai juste envie de reprendre les spectacles. Si tu veux, tu dois dire que ça m'a atteint, moi. Le fait de reporter à chaque fois, de ne pas pouvoir aller sur scène, s'exprimer, faire mon métier, au-delà du boulot en lui-même, on fait un métier quand même, on s'exprime, on extériorise des choses, on a des choses à dire sur scène et le fait de réprimer tout ça, tu as envie d'exploser. Tu en as fait quelques-uns à l'étranger, je crois, quand même. Oui, parce qu'on avait la possibilité de se produire à Dubaï, à Monaco et à Madrid. On a fait ces trois pays et ça, c'était cool. Et toi, comment tu vas ? Écoute, je vais bien, je suis ravie de t'avoir. Pour cet album, du coup, qui est une déclaration d'amour à Nougaro. Ma première question, qu'est-ce qui est le plus dur ? Vivre dans un donjon ou faire cet album ? C'est une bonne question. Je pense que vivre dans un donjon, ça doit être le pire, surtout pour une fille de 11 ans. Écoute, tu sais, le plus dur, je trouve, moi, c'est de sortir de sa zone de confort et de faire des choses là où on ne t'attend pas. C'est dur parce qu'en fait, au-delà de la difficulté liée à l'exercice même de chanter ou de faire un film ou de la danse ou un spectacle ou une émission de radio, il y a la difficulté non pas de convaincre les gens, mais les gens aiment bien être rassurés en sachant que tu es un humoriste, tu es un acteur. Et ça leur demande un effort supplémentaire de t'imaginer ou de t'accepter en tant que chanteur, bien que je ne suis pas un chanteur, je suis un artiste qui fait des choses différentes à chaque fois. Et donc, moi, j'ai trouvé ça parfois un peu difficile d'avoir à se justifier, d'avoir à expliquer, d'avoir à dire, oui, je ne suis pas chanteur, mais j'ai toujours voulu chanter, tout ça. Donc, tu vois, il y a un côté un peu où on se justifie, alors que si le travail est bien fait, je ne dis pas qu'on aime, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, ce n'est pas grave, heureusement. Il y a des musiques que j'aime et des musiques que je n'aime pas, mais au moins, respecter le travail et de dire, je ne sais pas, si toi, par exemple, aujourd'hui, tu fais une émission de radio, si demain, on découvre un talent pour toute la comédie que je te retrouve dans un film, je ne vais pas dire, mais pourquoi elle faisait de la radio avant ? Si tu me touches, si tu me séduis en tant qu'actrice et tu me convaincs, je dirais, voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'est plus dur, en effet, de faire un album ou de vivre dans un jour. Et ça a été ta plus grande peur, justement, ce retour du public ? Pas la peur, c'est juste, voilà, c'est une petite appréhension, mais je dois dire que moi, j'ai ma cachette qui n'en est pas vraiment une puisque je m'expose dès que j'ai un doute dans ma vie et dès que je suis fragilisé, je vais sur scène et je vais retrouver le public puisque vraiment, ça m'a apporté énormément de réconfort, ça me rassure, ça me donne de l'amour pur, tu vois, j'arrive à m'exprimer avec le public et avec mon public. Donc, voilà, je sais où trouver les gens qui m'aiment pour le travail que je fais. Donc, c'est ma petite cachette dans la lumière. Très bien. Et du coup, cet album est dédié à Claude Nougaro. Le premier souvenir que tu as de Claude Nougaro dans son enfance, c'est quoi ? C'est mon enfance où je grandis à Casalbancas au Maroc où je découvre Claude Nougaro sur un vinyle chez mon oncle. Nous, on n'avait pas trop les moyens d'avoir ses appareils. Et sur un vinyle, je découvre Armstrong, tu sais, la chanson qu'apparemment, on apprend aux enfants en France, je ne savais pas, dans les écoles. Et donc, je découvre... Alors, tu vois, il y a un truc qui était marrant, c'est que je découvre la diction de Claude Nougaro. Et comme je suis gamin, j'ai 5-6 ans, je ne reçois pas ça comme un mec qui a un accent, une diction très marquée de par ses origines toulousaines. Et j'entends juste un gars qui est marrant dans ma tête, tu vois. Le fait qu'il dise toutes les consonnes, qu'il parle comme ça, il y avait quelque chose de drôle et ça m'a marqué. Les accents, de toute façon, les couleurs dans le langage, ça a toujours été mon truc. Et lui, il m'a marqué à ce moment-là. Je suis complètement choqué, dans le bon sens du terme, par sa manière de parler. Et ça, c'est ma première rencontre avec Nougaro. J'ai 5 ans, c'est après que je saurais, après, que c'est un des plus grands poètes que la chanson française a connue. Et t'as accompagné, au final, tout au long de ton enfance et de ta vie ? Oui, complètement. Je peux dire qu'il y a des chansons qui ont marqué des événements de ma vie avec Claude Nougaro. C'est une grande poésie. Et puis, il y a une autre chose qui me lie à Claude Nougaro, qui n'est pas des moindres, c'est le jazz et l'amour du jazz. Moi, je suis fasciné par le jazz. J'écoute beaucoup de musique urbaine, beaucoup de musique classique, beaucoup de pop, beaucoup de folk, beaucoup de hip-hop. Mais on va dire que le jazz, c'est vraiment la musique qui me passionne. Et comme Claude Nougaro était un grand passionné de jazz et un grand jazzman, chanteur jazzman, ça m'alliait à lui encore plus. Donc, il y avait l'amour des mots plus la passion du jazz. T'as été pas mal aux Etats-Unis. Alors, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais est-ce que t'as vécu aux Etats-Unis, justement ? Non, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était bien tenté. Non, oui, j'ai vécu aux Etats-Unis pendant trois ans. Et c'est là où j'ai réalisé un peu mon rêve américain, comme on dit, puisque j'avais vraiment l'idée de m'essayer des nouvelles aventures. Alors, encore une fois, quand on parle de sortir de sa zone de confort, là, pour le coup, ça en est le cas extrême. Tu vois, aller faire de la comédie dans un autre pays, dans une autre langue, et c'était très, très difficile. Et j'ai vécu là-bas. Alors, Nougaro, il faut savoir qu'il était aussi très, très fasciné par les jazzmen américains, par la culture américaine. Il a même fait un titre très connu qui s'appelle Nouga York, avec sa perception de New York. Au moment où il était au plus bas de sa carrière, on l'a convaincu de faire un titre un peu commercial, entre guillemets, auquel il ne croyait pas, et c'était devenu son plus gros hit, après. Donc, il a une fascination pour les Etats-Unis, et moi aussi, d'ailleurs. Alors, je n'ai pas de complexe par rapport aux Etats-Unis, comme beaucoup de Français, surtout dans le cinéma, puisque je trouve qu'on a une création qui est exemplaire, et on n'a rien à leur envier. Mais j'ai quand même du respect pour leur travail, et dans le stand-up, je me suis beaucoup inspiré d'eux. Oui, mais justement, en fait, ma question, c'était surtout par rapport aux Etats-Unis. On sait que c'est quand même une culture très jazz. T'aimerais, toi, posséder un piano-bar, un lieu qui soit à toi, et du coup, pouvoir faire des spectacles et d'humour, et pourquoi pas de musique là-bas ? Ben, j'en rêve, en fait. Moi, j'en rêve. Je rêve d'avoir un endroit qui soit un endroit où il y a comédie et jazz, mes deux passions. Donc, un projet peut-être pour la suite ? Why not ? À New York, ce serait pas mal d'avoir un... Tu me donnes une idée ? À New York, un petit endroit jazz et comédie. Ça serait, ouais, stylé. Alors, je vais te laisser choisir un premier extrait de l'album que tu souhaites me faire découvrir, celui que tu veux. Je pense immédiatement à Bidonville pour plein de raisons. Parce que c'est un morceau à travers lequel j'ai mis mes origines marocaines dans la rythmique. C'est un morceau dans lequel j'ai eu l'occasion, le bonheur de recevoir Ibrahim Malouf, le grand trompettiste. C'est un morceau qui a été repris après, qu'on a repris récemment, en mode un peu plus urbain, un peu à la Gims, à la Sopra, remixé par DJ Abdel. Et voilà, Bidonville, il me touche énormément. C'est un titre... L'original a été fait par un Brésilien, Unissus de Morae. Nougaro l'a reprise et il a fait ses paroles. C'est un standard brésilien qui est devenu un standard français jazz nougaresque. Et c'est devenu maintenant un autre titre passé par une rythmique marocaine dans l'album et passé par l'Urbain. Donc j'aime que la musique voyage. Donc je choisis en tout premier lieu Bidonville. Alors tu veux la version originale ou la version remix sur ton album ? Allez, remix. Remix par DJ Abdel, c'est bien. Et bon, on l'écoute tout de suite. Gad Elmaleb, Bidonville à l'instant, remixé par DJ Abdel sur Hot Mix Radio. Et je voulais savoir du coup, ça a été vraiment compliqué pour toi qui fait de la comédie, d'interpréter les titres de quelqu'un d'autre et de faire peut-être quelque chose qui te ressemble à 100% sans copier l'original. Ça a été vraiment quelque chose de dur ? En fait, pour tout te dire, il faut savoir que Nougaro écrit ses chansons un petit peu comme des petits films, comme des petits courts-métrages. Il y a toujours des histoires. Et en fait, c'est un bonheur pour un interprète de faire l'acteur sur ses chansons. C'est ça qui est génial. Donc, mes talents d'improvisateur ou d'acteur ou de comédien, en studio, je les ai mis à profit de ces chansons-là. Donc ça, ça a été très, très agréable pour moi. Et du coup, ça devait être un spectacle. À la base, ça s'est transformé en album. Est-ce que tu es déçu que ça n'ait pas été un spectacle ? Ou tu es au final plutôt content du résultat et que ce soit un album et que ce soit figé dans le temps ? J'aime l'idée que ce soit figé. Je n'avais pas imaginé ça. Mais ce n'est pas complètement mort pour le spectacle. Peut-être qu'il y aura un genre de petit récital, de petit concert où on rassemble des titres de Nougaro. Ça, ce serait génial. Mais j'aime, comme tu dis, le fait que c'est resté, que c'est comme ça, que ça existe surtout. Non, c'est bien. Et puis d'avoir fait l'expérience entière du studio, c'est nouveau pour moi. C'est une super belle expérience. Je ne l'avais jamais fait sur tout un album. Oui, bien sûr. Et comment on revisite ces titres ? Comment on trouve les idées pour l'interprétation, pour les arrangements ? Comment tu as travaillé là-dessus ? Je ne suis pas seul. Je vais dire comme Claude Nougaro, quand on lui disait que c'était formidable ce soir ton concert, il disait, mais tu as vu le moteur que j'ai derrière ? Il comparait ces musiciens à un moteur d'un bolide et il était un bolide grâce à eux. Moi, je ne suis pas seul. J'ai des gens avec moi, comme Eric Lenini, le réalisateur, comme Jérémy Ababou, un grand pianiste, Pirelli Lagrenne, un immense guitariste, Thomas Bramry, tout ça, c'est des grands, grands musiciens de jazz. Et je me suis offert, non seulement le label Blue Note, qui est le label iconique, légendaire de jazz, où des artistes comme Miles Davis, c'est des grands, grands artistes du jazz, ont fait leurs albums, et aussi, je me suis offert ces musiciens qui sont des légendes du jazz. Donc, tu vois, j'étais un peu... Tu sais, c'est un peu comme quand tu joues au tennis avec un super bon joueur, tu as l'impression de bien jouer, tu sais ? C'était un peu mon cas avec ces musiciens, quoi. Et donc, ça m'a porté d'être entouré par ces musiciens-là. Et ça a pris combien de temps entre l'idée de base, du coup, qui s'est transformée en album et le dernier enregistrement que tu as fait, le dernier morceau que tu as enregistré en studio, vous avez mis combien de temps là-dessus ? En fait, ça a été très rapide. Ça s'est fait en trois mois, ce qui est assez rapide pour un album, parce que d'habitude, ça cogite, ça parle, ça fait des rendez-vous, ça fait des plans sur la comète. Mais moi, je suis plutôt un homme d'action, je suis plutôt impatient. Et j'aime bien le dicton qui dit « Quand on ose, on se trompe parfois. Quand on n'ose pas, on se trompe tout le temps. » Et j'aime bien cette idée-là. J'en ai un autre puisqu'on est dans les dictons. Les seules choses qu'on regrette sont celles qu'on n'a pas faites. Je crois profondément en cette phrase. Les gens qui sont sans cesse en train de dire « Oh, j'aurais pu faire ça. » Ou alors « Pourquoi j'ai fait ça ? » « Non, 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 ça y est, tu l'as fait. » Mais la seule chose que je regretterais à la fin de ma vie, c'est de dire... J'aurais jamais aimé à la fin de ma vie ou même un jour me réveiller et dire « Putain, j'aurais pu faire un album. » À l'époque, j'aurais pu. J'avais les musiciens, j'avais tout. « Pourquoi je ne l'ai pas fait ? » Ou alors « Ah là là, si j'avais pu écrire ça, si j'avais pu dire ça. » « Non, je l'ai fait. » Après, ce n'est pas toujours bien. Ce n'est pas toujours réussi. Ce n'est pas toujours exemplaire. Ce n'est pas toujours top. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Oui, j'apprends. Tu sais, le point commun qu'il y a entre tous les gens qui critiquent le travail artistique, je ne parle pas des vraies critiques intelligentes et constructives, mais tout ce qui est haters sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est un vrai phénomène avec lequel on compte aujourd'hui. Tout ce qui est méchanceté, critique systématique de tout, très, 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 très souvent, c'est fait non seulement dans l'anonymat, mais surtout de la part de gens qui font soit moins que toi, soit rien du tout. Donc, ça me touche de moins en moins. Après, les gens qui font des vraies choses, qui m'apportent des critiques, ils seront constructifs puisqu'ils connaissent, ils ont de l'expérience. Mais voilà, il ne faut pas rester bloqué à ça. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent aujourd'hui faire des choses et qui ont peur de la critique parce que c'est devenu tellement violent. Je vois dans la musique urbaine, il y a des mecs qui écrivent « Je n'ai pas écouté le son, mais déjà, je déteste. » C'est envie de dire « Mais t'es fou, toi ! » Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie ? C'est trop haineux, moi, je trouve. Oui, dans les réseaux par rapport à la création. Non, c'est les réseaux sociaux. Ça peut apporter beaucoup de choses à quelqu'un, mais ça peut aussi détruire de nombreuses personnes. C'est la difficulté avec les réseaux sociaux. Complètement. C'est trop radical. C'est trop dur, moi, je trouvais que ça peut déstabiliser beaucoup des jeunes artistes. Est-ce qu'on pourrait te retrouver à écrire tes propres textes et faire un album juste de tes textes à toi ? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ce n'est pas impossible. Je misèrement un jour. Tu écris déjà, toi-même ? Oui, j'écris déjà des chansons. J'aimerais beaucoup un jour. Mais j'aime le fait de se diversifier. Par exemple, j'ai un film que j'ai envie d'écrire. Je ne vais pas m'en empêcher. Quand je vais le sortir, on va dire « Mais comment ? Vous avez fait un album ? Maintenant, vous faites un film ? » Oui, peut-être qu'un jour, je ferai même… Tu es un artiste. En même temps, un artiste fait plein de choses. Voilà, exactement. Je vais te laisser choisir un deuxième extrait que tu souhaites nous faire découvrir. Je vais choisir un extrait d'une chanson qui est très peu connue de Claude Nougaro et en même temps, qui est un texte très important pour moi parce qu'elle m'a vraiment bouleversé. Ça s'appelle « Ça fait mal » avec deux guitaristes qui jouent avec ce qu'on appelle le jazz manouche. C'est très, très caractéristique d'une forme de musique que jouent les manouches, les gitans, les gypsies. Et ça parle d'une histoire d'amour un peu triste d'un homme qui est fou amoureux d'une femme qui a des mœurs plutôt légères. Le cliché dans la chanson française, dans la création, veut toujours que ce soit l'homme, en tout cas, qui soit un peu léger. Je ne sais pas pourquoi, c'est un cliché. Ce n'est pas vrai. Et là, cet homme est fou amoureux d'une femme qui l'aime bien, mais qui a plusieurs mecs, qui est cool, qui vit bien sa vie. Et lui, il est complètement dans la souffrance et ça me touche énormément. Je pense que j'y vois peut-être quelque chose que j'ai déjà vécu, en tout cas. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Mais attention, je préviens, ça fait mal. Gad Elmaleh, ça fait mal à l'instant sur Hot Mix Radio. Et pour terminer l'émission, on a un petit questionnaire qu'on fait à tous les artistes qui viennent nous voir. Du coup, ça va être à ton tour. Alors, quel est le dernier titre que tu as écouté ? Le dernier titre que j'ai écouté, je vais te le dire, c'est « Dans les yeux de ma mère », de Nash. Je suis tombé dessus, j'ai adoré cette chanson et voilà, je le trouve super. Très bien. Le dernier film ou la dernière série que tu as vue ? Le dernier film que j'ai vu, c'est un vieux film, très, très intéressant, que je recommande, que j'ai revu. C'est « L'enfance nue » de Maurice Piala. Sublime film. Je le recommande à tous ceux qui ne connaissent pas Piala, à tous les jeunes qui veulent voir du très, très beau cinéma, très, très, très émouvant. « L'enfance nue » de Maurice Piala. Très bien. Le dernier concert ou le dernier spectacle que tu as vu ? Ça, ça remonte à mon avis. Alors, au 19e siècle. Écoute, le dernier concert que j'ai vu, c'est une chanteuse qui s'appelle « Ella ». Je ne sais pas si tu la connais. Bien sûr, c'est la sœur de Clara Luciani. Ça, tu connais tout. Bravo. Tu connais « Ella », tu connais « Ella ». Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré son concert, j'adore cet artiste qui m'a beaucoup touché sur scène, voilà. D'accord. Le dernier plat que tu as mangé ? Ah, intéressant. Des falafels, hier soir. J'adore, c'est trop bon. C'est trop bon. J'adore. Le dernier objet que tu as acheté ? Le dernier objet que j'ai acheté, c'est pour faire un cadeau et c'était un briquet, tu sais le briquet qu'on descend là ? D'accord. Il y a deux, trois jours. Voilà, c'est tout con mais il était très joli. Très bien. Ton dernier fourrure ? Mon dernier fourrure, c'est avec mon producteur, c'est avec le producteur de mes spectacles. Ouais, c'est un gros fourrure. En fait, je te raconte plutôt avec un artiste qui est un humoriste qui s'appelle Redouane Bougueraba. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, je ne connais pas. Il est dans le clik, il est humoriste qui s'appelle Redouane Bougueraba. On était à Dubaï et il devait faire ma première partie et on avait merdé au niveau des formalités. Il n'avait pas de permis de travail, il ne pouvait pas monter sur scène. En revanche, on l'autorisait à monter sur le côté de la scène sans se montrer. Donc, caché par les rideaux. Il a fait le spectacle comme ça ? Et il a fait sa première partie comme ça. Il a déjà été mort de rire de la situation, plus des vannes. Et ce mec-là, vraiment, je l'ai dans le cœur. Il m'a beaucoup touché. Incroyable. Ton dernier mensonge ? J'ai dit à mon fils ce matin en allant à l'école que s'il ne travaillait pas à l'école, on ne partirait pas en vacances alors qu'on partira coquillerie. Très bien. Et la dernière question ? Ta dernière question relou en interview ? Vous préférez le théâtre ou le cinéma ? Et alors, la réponse ? On ne répond plus à cette question. Tu peux dire le chant maintenant et puis voilà. Oui, le chant et après, je suis tranquille. Ça marche. Merci beaucoup. Je vais te laisser choisir le titre avec lequel on va se quitter du coup. On va se quitter avec on va se quitter avec New York parce que c'est un petit hommage à New York où j'ai très très envie de retourner. Et New York, c'est une très très jolie chanson réarrangée que j'ai auteur et puis j'ai envie de retourner à New York donc on écoute New York. Eh bien, on écoute ce petit extrait de ton album Danser sur moi. Merci beaucoup.